Il y a Caval qui sort, qu'il faut aller voir, absolument. Et si je peux passer un coup de gueule, je suis liégeois et ni Caval ni Witt ne sort à Liège. Et je suis hyper déçu et il faut faire quelque chose. C'est vraiment le genre de rôle que j'aime bien interpréter. J'aime bien les personnages qui sont sur le fil. Alors le fil, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'aime bien les gens qui amènent une forme d'étrangeté, dans lesquels, en tant qu'acteur, tu peux trouver une assez belle liberté. Des rôles qui sont un peu casse-gueule aussi. Il faut avoir d'autant plus d'honnêteté et de sincérité que sur des rôles, on va dire, plus classiques, j'ai l'impression. Quoique... Je pense que c'est un personnage assez fragile. J'aimais bien l'idée de lui mettre un œil au beurre noir, en fait. Parce qu'en fait, un œil au beurre noir qu'on ne justifie pas, dont on ne parle pas, raconte toujours quelque chose. Et j'ai aussi travaillé l'aspect gentillesse. Souvent, les gens gentils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont gentils. La gentillesse d'un personnage, c'est quelque chose qui peut être très payant. Un peu comme un gamin, un enfant, en fait. Il ne pose pas de questions, il donne ce qu'il a dans les poches. La question de la folie quand j'étais gamin, avec ma psy, je lui posais toujours cette question-là. Qu'est-ce qui est trop fou ? Il y a des folies qui sont extrêmement malheureuses, évidemment. Et puis, il y a des belles folies. Mais oui, la question de la folie, c'est intéressant. Ce sont des brebis égarés par rapport aux codes sociaux, par rapport à la tenue qu'on doit avoir dans une société qui avance. Voilà, c'est des personnes qui sont en décrochage. Ces filles-là qui ont des demi-familles ou pas du tout de famille. C'est des personnes qui ne partent pas avec des cartes gagnantes dans la société occidentale de laquelle nous sommes. Et puis alors, ce qui est bien aussi, c'est l'adolescence. C'est des moments d'effervescence. Et puis, c'est des actrices qui n'avaient jamais joué avant ou très peu. Il y a beaucoup d'instinct. Il y a beaucoup de spontanéité. C'est un bon casting parce qu'il y a une complémentarité évidente. Je trouve que c'est difficile de devenir un adulte. Et c'est quelque chose qui reste un peu abstrait et qui me fait un peu peur encore maintenant. Et du coup, quand je me retrouve avec des ados, je suis quand même vraiment, vraiment, vraiment heureux. Pour l'instant, on termine un marathon avec Emmanuel Marr de « Un château l'autre », son co-métrage qui gagne des prix partout. Emmanuel Marr, c'est un ami et c'est une personne que j'aime énormément. Et avec qui c'est un bonheur de travailler. Ça travaille très particulier. Ça travaille sur le moment. Ça travaille fort dans l'instinct. Son film, il l'a cherché pendant. En fait, c'était plus la démarche qui m'intéressait. Un cinéma un peu essentiel à la rage, un peu physique. Comme ça, on est rentré un peu en catimini au meeting de Le Pen, de Macron. C'est vraiment un truc qui était grisant, que j'ai bien aimé. Et puis, alors, il y a un autre film dans lequel j'ai joué. Alors, j'avoue, c'est un peu de publicité. Je profite un peu. C'est un film vraiment cool, qui a une réelle sensibilité. C'est une timidité. C'est un film assez pudique, assez beau. C'est vraiment un film de cinéaste. Et ça s'appelle Witts. C'est de Martine Doyen. Et je monte mon premier court-métrage. Un premier court-métrage pro-gilet jaune, avec Phil Sandor. Un performeur bruxellois que j'ai rencontré sur le film de Martine Witts. Et avec lui, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et j'ai envie de lui donner la parole dans un court-métrage un peu hybride. Je ne sais pas comment dire. Et donc, voilà. Maintenant, j'essaie un peu de créer mon boulot parce que, dépend du désir des gens, c'est un truc qui me fatigue un peu avec le temps. Et j'ai besoin, en fait, de m'écrire mes propres rôles et de travailler de plus en plus avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler. J'essaie de m'offrir le luxe de ne plus devoir tourner dans des trucs, en fait, qui m'emmerdent. Là, j'essaie de gagner, en fait, en indépendance artistique. Et ça prend du temps. C'est un métier rempli de doutes et de remises en question et tout ça. Mais c'est vers là que j'ai envie d'aller, ouais.